Bon, après vous avoir remercié et remercié les femmes qui ont répondu à notre appel, c'est juste une continuité de financement qui avait commencé depuis le mois de juin. Donc depuis le mois de juin, bien entendu, avant les élections législatives, on avait commencé à financer les femmes pour qu'elles puissent développer des activités, donc des activités, comment on l'appelle encore, génératrices de revenus. Depuis le mois de juin, donc c'est une continuité aujourd'hui. On a convoqué plus de 300 femmes aujourd'hui pour continuer le financement. Mais c'est un peu différent parce que les 1000 femmes qu'on avait financées les mois passés, c'était avec le crédit mutuel du Sénégal. Aujourd'hui, c'est la Fondation Servir le Sénégal en partenariat avec Cofinan. Donc ils sont là pour assister les femmes, les soutenir dans leurs activités génératrices de revenus. Et ça, c'est à saluer et remercier la première dame du Sénégal, qui avec une main invisible a pu les femmes de Saint-Louis. Dans tout le département, elles sont venues de quartiers différents. Et il y a des femmes qui sont venues du département de Saint-Louis parce qu'on a commencé avec les femmes de Raou, de Ngaïngaï, de Ndiébentoubé, donc de Djougo, Boudiouk, etc. Est-ce que c'est des fonds perdus ou bien encore remboursés ? Donc j'en ai parlé tout à l'heure, il y a aujourd'hui 300 femmes qui sont présentes à l'espace jeune, mais bien avant, on avait financé plus de 1000 femmes. Donc l'enveloppe financière, ça tourne autour de, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre du tout, mais en tout cas, c'est plus de 300 millions. On avait tout juste demandé aux femmes de déposer par groupe de 10. Donc il n'y a pas de sélection, ni d'idées partisanes. Donc toutes les femmes se valent, il n'y a pas de parti politique parce que nous, ce qu'on prône, c'est les femmes qui s'activent dans le développement socio-économique.